ton machin non non tu ne montras pas sur moi si c'est l'idée qui est que tu vas derrière la tête là non et tu ne mangeras pas non plus le câble non plus même si c'est ben tu vas passer à la télé tu vois voilà c'est les stars après bon comment ça va chez toi moi tu vois j'en suis au petit déjeuner voilà voilà bref un petit déjeuner et puis on enchaîne la journée aujourd'hui là on est en hiver je fais ça en hiver tu vois voilà un petit peu j'ai enchaîné tout ça aujourd'hui j'ai quelques petits trucs comme là j'ai prévu plein de machin et puis bon bah météo ça c'est là le grand privilège que nous avons quand on travaille dans la nature oui je trouve que la nature bah c'est qu'on est dépendant de la météo et donc du coup ce que tu as prévu la veille pour le lendemain va dépendre fondamentalement du temps qui va faire et plus précisément dans cette période la température extérieure aujourd'hui je voulais te parler de de comment se dire de l'habitat autonome je regarde mon titre parce que j'ai fait un magnifique titre je sais pas s'il restera comme ça quand je vais le mettre en ligne tu me diras mais j'ai marqué pourquoi faire le choix d'avoir un habitat autonome pourquoi va devenir de plus en plus difficile quand il le choix en fait je crois que les phrases n'est pas bonne c'est le fait d'acquérir comment ça se pourquoi le fait d'acquérir un habitat autonome est de plus en plus difficile je vais te mettre quelques images faire des machins tu sais comme d'âme mettre quelques images de ma d'ici je vais expliquer nos trois trucs quand je vais te montrer j'avance un petit peu là dessus puis après je te couperai je te mettrai des images du système électrique ce que c'est loin d'être con mon système je vais t'expliquer vite fait après alors tu sais j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet où je t'expliquais l'intérêt d'avoir ce cet habitat je crois pas que je vais revenir dessus parce que elles sont déjà sur la chaîne que je t'invite à les regarder si tu te dis c'est quoi l'avantage et l'intérêt d'avoir un habitat autonome de même de comment avoir un habitat il ya plein de vidéos il en manque forcément c'est inévitable qu'il en manque mais il ya pas mal de choses sur le sujet j'ai plutôt m'axer sur ce principe de pourquoi ça devenir compliqué je t'invite à t'abonner et cliquer sur la cloche laisser un commentaire et surtout un pouce bleu ouais quand même parce que ça aide vachement la vidéo est référencée et je pense que c'est pas intéressant qu'elle soit bien référencée celle ci voilà voilà et puis je finis là dessus dans la description tu as un lien qui t'amène directement sur ma liste privée tu cliques sur le lien tu vas voir c'est le tout premier et puis tu regardes qu'est ce qui est notifié et tu vas voir c'est je pense que ça va fortement vu au du nombre de personnes qui s'abonnent à cette liste tous les jours je pense que fondamentalement ne passe pas sur cette occasion donc il ya tout un si tu veux un mouvement qui s'est mis en place ces dix dernières années essentiellement d'ailleurs ça a commencé sur les premières crises que l'on a pu connaître juste après les années 70 où effectivement ça commençait à devenir intéressant de trouver une solution alors c'était très axé si tu veux sur un milieu plutôt écolo qui programmait la fin du pétrole bon je te fais ça très court forcément il y a des nuances là dedans mais je prépare des 30 tombes c'est juste pour se faire le machin et il ya pas mal de personnes dans ce mouvement là ce qui représente en fait une infime partie si tu l'englobes dans le reste de la population mondiale ça fait que dalle mais dans ce moment là il ya quand même une certaine partie m'a qu'ont décidé d'aller vers un habitat qui à la base n'est pas forcément autonome puisque si tu veux le fait d'être comment te dire quelque part en autarcie mon autonomie est quelque chose qui en tout cas pour la france était complet passe et était en fin de vie si tu veux il ya encore des pays dans lesquels c'était et c'est toujours d'ailleurs je vais t'en parler qui sont toujours dans ce principe là mais en france c'est vrai qu'on a rapidement passé le cap de les fermes micro ferme autonome à la paysannerie ça suffit c'est trop dur on y voilà on y laisse notre peau allons plutôt sur les villes et comme ça on trahira en usine et les choses devront mieux aller ça c'était sur le si tu veux c'était sur le contrat en réalité on s'est rendu compte en tout cas ceux qui ont fait ce choix là peut-être pour une partie se rendu compte qu'on s'était un petit peu foutu de leur gueule mais bon peut-être qu'il y en a qui ont trouvé leur compte ce qui n'est pas improbable non plus d'ailleurs dans cette histoire là mais voilà un petit peu le principe ce qui fait que bah ouais on est passé de maisons dans lesquelles on produisait l'alimentation on produisait une grosse partie de ce qui allait faire fonctionner la maison à un système complètement branché si tu veux de partout dans lesquels il y avait strictement plus grand chose à faire si ce n'est que payer les factures tu vois un petit peu le machin donc c'est ce qui fait qu'après voilà les gens cherchaient à se dire bah est ce qu'il y a pas un moyen de revenir vers ça parce que travailler pour payer des factures est-ce que en fin de compte aller revenir si tu veux à la base n'était pas plus simple en définitive ça veut dire travailler pour payer des factures qui te servent à rendre ta maison viable peut-être qu'il faut mieux travailler directement sur la maison et tu zappes si tu veux le côté voilà ce qui était le moins d'être bête d'ailleurs et c'est le constat que j'ai fait en plus à un moment donné je passais mon temps si tu veux aller travailler pour payer une partie si tu veux de du temps que je passais au travail a été fait pour payer les factures donc à un moment donné tu te poses des questions logiquement tu te poses des questions puis tu te dis est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier les choses ce qui fait ça augmenter si tu veux jusqu'en années 2000 moi j'ai commencé cette chaîne je crois que c'était en 2000 bah tu vérifiera parce que je sais plus je crois que c'était en 2012 2008 je sais plus où j'ai carrément ça fait maintenant dix ans que je suis ici où j'ai carrément bah je suis venu ici directement c'est que où j'ai installé le système en autonomie ça n'a pas forcément été simple pareil il y a une vidéo là-dessus j'en parle de ça et et par là-dessus je suis rendu enfin en tout cas voilà il y a d'autres chaînes youtube qui se sont lancées qu'on fait parce que je fais sur l'autonomie c'est devenu si tu veux une certaine mode un certain style de vie que beaucoup de personnes aimeraient avoir encore une fois très peu passent à l'action vraiment ça veut dire qu'on le choix de voilà de mettre ça en place il y en a une infidécimale malgré aujourd'hui si tu veux le nombre de chaînes le nombre de trucs moi je suis vraiment le dinosaure là dedans je suis pas tout seul avec ma ferme autonome on est vraiment les voilà les deux peut-être trois trois quatre dinosaures de cette histoire là si tu veux qui remonte à voilà on était les premiers à mettre ça en place quoi et comment te dire aujourd'hui ça que beaucoup de gens veulent faire sauf que tu sais c'est comme dans dans tout quand un principe elle est reste enfin est en tout cas marginal personne s'y laisse vivre ta vie on te laisse voilà on les choses sont plus ou moins simples en tout cas reste malgré tout accessible et d'ailleurs on l'a vu si tu veux ça a été flagrant quand l'engouement pour les toilettes sèches même si ça reste comme c'est pareil c'est infime un jour qui ont fait le choix de mettre une toilette sèche pas énormément mais malgré tout on a on a et toi rien que dans le coin où je suis je l'ai constaté direct puisque les ciris qui qui ont du la sur de bois qui est utilisé pour les toilettes sèches au tout début quand j'y allais c'était gratuit j'y allais je pouvais me servir gratuitement on me disait bah prends la sur machin et au fur et à mesure ça s'est démocratisé il y a d'autres personnes et j'arrivais à un moment donné si tu veux au bout d'un an ou deux où j'avais la série vous disait ah en ce moment on nous en demande beaucoup de la sur il y a beaucoup de gens qui font comme vous en parlant de moi qui font de la toilette sèche ça va pas louper un mois plus tard qui faisait payer ça c'est sûr c'est devenu payant tu vois ce que je vais dire pourquoi parce que c'est comme tout à partir du moment il ya une demande et bien l'offre se crée tu comprends un petit peu voilà c'était exactement la même chose si tu veux c'était exactement la même chose pour la paille voilà pour le fait de pailler son terrain la paille était peu chère aujourd'hui elle a augmenté par rapport à la coût de la vie mais aussi par rapport au fait que bah oui il ya plus de demandes de particuliers qui veulent de la paille avant l'avènement si tu veux de la permaculture en france les demandes de paille pour pouvoir pailler son terrain était très faible très peu de personnes vendait de la paille en faire quoi d'ailleurs tu comprends bien aujourd'hui il ya plus de gens donc forcément ceux qui vendent la paille se disent bah il ya un marché donc voilà après on peut être d'accord ou pas je te demande pas de je m'en fous si tu veux c'est pas le débat tu comprends voilà c'est pas le débat de se dire oui c'est des gueulasses capitaliste on s'en bat les couilles de ça tu vois c'est pas le c'est pas là qu'est le problème à un moment donné les gens ont droit aussi de voilà chacun à son à sa manière de gagner sa vie j'ai envie de te dire c'est pas le débat c'est juste que dire voilà à un moment donné bah oui il ya une offre et machin après c'est à à ceux qui achètent de peut-être d'aller chercher la concurrence j'en sais rien toi c'est comme ça a toujours été enfin je fais une parenthèse mais faut arrêter de capitalisme parce que tu sais on sort ça à tous les mots enfin le commerce ça date de l'antiquité ok et depuis l'antiquité c'est machin depuis l'antiquité voilà bah oui forcément il ya de l'offre et de la demande ah là quand les mecs arrivaient avec des comment se dire des des amphores de 20 bah ouais quand il y avait beaucoup de demandes bas le prix augmenté quand il y avait peu de demandes le prix baissait mais ça a toujours existé si tu veux c'est pas rien à voir que le capitalisme ni si on croirait que c'est un truc qui voilà qui s'est installé il ya 20 ans ce qui est faux ce principe de commerce a toujours existé enfin bon bref parenthèse parce que ça me gaffe des fois de voir attendre ça toi des espèces commentaires où les gens sont là en train de s'acharner sur le fait que le monde est devenu capitaliste il l'a toujours été c'est juste qu'aujourd'hui il et il se remarque plus parce qu'il ya beaucoup plus de monde oui on est plus similaires sur terre forcément ça se contacte plus ça va ma chienne vie et bref la jolie ma carte sim est quasi pleine magnifique qu'est ce que je te disais ouais donc voilà et là c'est le même cas pour les habitants autonomes si tu veux il ya de plus en plus de gens qui cherchent à aller en milieu rural à quitter les villes à revenir si tu veux en milieu rural vers des habitats qui sont à rénover et à mettre en à retransformer si tu veux en en habitat autonome c'est pas forcément des maisons comme moi que ces personnes vont acquérir qui sont déjà installés si tu veux pas dans cela et tout le bazar ça ce sera une chose à installer par la suite mais il ya si tu veux des critères de choix qui sont faits vers un type de bâti qui va permettre d'aller vers cette autonome là et ça si tu veux c'est comme tout quand il n'y a pas beaucoup de demandes des régions il n'y a pas beaucoup de demandes toi il ya des régions qui deviennent très phares par rapport à ça la région centre par exemple voilà la corrèze par exemple un autre exemple tu vois où c'est des régions qui étaient complètement désertées désintéressées qui deviennent intéressantes pourquoi parce que le le prix du bâti est très bas parmi les plus bas de france et donc forcément tous ceux qui cherchent à se mettre en autonomie vont être extrêmement attirés par ce type d'habitat mais ça c'est pas seulement avec d'assour ceux qui vendent ce type de maison et qui sont dans ce type de région bien compris qui a c'est peut-être pas le bon terme que je dirais là mais une clientèle tu comprends bien voilà et donc du coup il est fort à parier et ça commence déjà être le cas puisque je dois observer d'où l'intérêt de cette vidéo bah que les prix commencent à augmenter ce qui fait que si tu veux pourquoi ça devient de plus en plus difficile bah parce que de plus en plus de gens et là on le voit avec les crises successives qu'on connaît plus la pandémie que l'on connaît actuellement bah plus en plus de gens ont envie de quitter l'enfer des villes pour aller vers quelque chose où ils reprennent une certaine autonomie bah tout simplement pour se protéger on se rend bien compte que l'état devient de plus en plus n'est plus capable en tout cas de subvenir au principe auquel il se disait voilà en marche bon bah on se rend compte que c'est pas le cas voilà il est défaillant même s'il veut communiquer sur le contraire on se rend bien compte que c'est pas le cas et donc du coup qu'il est peut-être prudent de reprendre une part de sa autonomie et fondamentalement je pense que c'est correct oui il faut reprendre inévitablement de l'autonomie par rapport à tout ça sauf qu'on n'est pas tu comprends il y en a plus en plus qui se posent cette question là peut-être dû aussi à des vidéos comme celle ci c'est pas impossible mais c'est un constat et ça ceux qui j'agent en immobilier les comment te dire beaucoup de personnes bah l'ont constaté l'ont vu si tu veux et donc bah oui forcément si tu veux l'offre elle la demande d'accord il y a plus en plus d'annonces que je vois où il y a marqué maison à vendre parfaite pour la mise en permaculture toi le mot est utilisé il n'y a pas si longtemps que ça personne n'aurait utilisé ce mot là 3 mètres de terrain parfait pour pour installer un système en permaculture machin au panneau solaire possible mettre ça en place enfin tu vois ou éolien accordé presque d'office enfin tu vois des trucs comme ça des machins un peu aguicheurs qui font que tu dis ah ouais et sa cible si tu veux un public bien précis tu comprends voilà mais tu comprends à partir du moment c'est ça que je vais t'expliquer c'est qu'à partir du moment où j'irai pas l'industrie c'est pas ça mais une certaine forme de commerce commence à s'intéresser à des principes marginaux c'est que ce principe marginal ne l'est plus c'est facile tu comprends c'est évident et qui devient quelque chose qui peut prendre une certaine standardisation est-ce qu'il y a à s'en inquiéter ou pas j'en sais rien aujourd'hui c'est trop tôt pour le français tu comprends et bien sûr si tu veux c'est comme dans tout c'est tu il ya le côté comme je fais tu vois où je suis très à la route ici en fait je suis très comme devrait être je pense la majorité des habitats autonome l'intérêt d'un habitat autonome c'est d'un un tira un habitat un tira un habitat très peu coûteux à la base 20 000 balles tu vois bon dans laquelle t'as un système qui est très peu coûteux j'ai un poil à bois que j'ai récupéré j'ai juste payé les tuyaux le système de je vais te le montrer de solaire va coûter un peu plus de 200 euros mais il y en a pour ça parce qu'avec les batteries il faut doubler le prix bon j'ai 200 watts voilà tu vois j'ai que j'ai 200 watts bon quand tu vois aujourd'hui beaucoup de vidéos qui vont des systèmes solaires autonome où on va plus parler de 2 3 kilowatts pour alimenter des frigos pour alimenter des machins des fous des trucs que tu veux quoi c'est pas le choix que j'ai fait et fondamentalement je pense pas que c'est le choix qu'il faut faire recréer si tu veux le problème il est là enfin à mon sens le problème il est là on a les maisons traditionnelles raccordées dans lesquelles l'énergie arrive voilà en abondance selon des choses comme elles sont où la seule chose que tu as à faire c'est payer une facture à la fin plus ou moins forte selon que tu as consommé bon et on prend ce modèle là et on veut le retransposer sur un système autonome pour moi c'est une connerie je le dis clairement c'est une connerie c'est pas comme ça qu'il faut agir il faut à mon sens avoir une certaine raison gardée revenir à des choses essentielles c'est ça l'autonomie si tu veux le fondement philosophique de l'autonomie c'est minimaliste et ça n'a pas été compris comme ça ça a été compris comme je prends mon modèle A et j'essaie de faire un calque sur un modèle B en essayant de trouver un moyen pour que tout rentre dedans bah oui ça rentre ça c'est pas un problème si tu veux ça rentre mais en définitif il est où le gain moi je le vois pas il n'y a pas de gain tu vas dépenser autant si ce n'est plus que avec une maison ouais donc je reprends parce que la carte SIM était un peu un peu veusée il fallait que je la décharge ouais donc bon bref voilà juste pour dire ça qu'on retranspose un système et je pense qu'on s'éloigne complètement de si tu veux de la philosophie de base de l'autonomie qui est de bah ouais de revenir à des éléments minimalistes clairement je le jacques et je signe pour moi prendre un pavillon ou si tu veux une maison de plus de 100 mètres carrés à la rendre autonome c'est pour moi très éloigné du mais bon voilà mais après je pense que tu sais il n'y a pas qu'un seul visage possible sur quelque chose il y a différentes voilà moi j'ai une vision de l'autonomie qui est la mienne et oui il y en a d'autres il y a d'autres modèles et tu vas voir c'est là dessus que je voulais venir qu'avec cet engouement qui devient de plus en plus important sur la maison autonome il va y avoir de nouveaux modèles qui vont se mettre en place il y a très fort à parier que certains industriels te conçoivent des systèmes tout en main clé en main ou t'as une entreprise qui vient chez toi qui t'installe ton système en autonomie complète manufacturé nickel tout propre quand tu vois moi ce que j'ai fait ben voilà tu vois c'est fait à la route ça et ça me bat moi mais qui te fera un truc qui te facture voilà 50 000 euros tout ton système qui est mis machin c'est aux petits oignons tu vois ce qui fait que enfin à mon sens le côté de base qui était bah ouais tu comprends un peu hippie un peu roots machin ça peut être ça du tout quoi et si tu veux le grand je vais te dire pourquoi la raison de cette vidéo c'est que le grand intérêt de l'autonomie c'était et à mon sens ça doit rester une certaine solution une certaine forme de solution pour des personnes soit qui ont pas envie de mettre l'ensemble de leur énergie dans une carrière professionnelle et donc du coup auront des revenus assez faibles ou des personnes qui de fait ont des revenus faibles ça reste un système comment te dire qui te redonne tu sais ce fameux pouvoir d'achat dont les gilets jaunes par les temps ce fameux pouvoir d'achat bah là c'est le cas une maison autonome telle que je l'ai conçu te permet de retrouver un pouvoir d'achat effectivement parce que tu ne mets plus tout ton argent et en définitif le peu que tu as bah dans dans ton endroit de vie une maison c'est quoi c'est juste un endroit qui sert à t'abriter je le redis une fois mais qui sert à t'abriter du vent, de la pluie et du froid enfin ça ne sert à dire qu'à ça et on est passé si tu veux d'une vie où on vivait dehors avec la nature à une vie d'intérieur en fait on est comme les plantes exotiques tu sais qu'on trouve dans les magasins type le Roi Merlin et puis qui ne peuvent vivre qu'à l'intérieur chez nous parce que bon dans la forêt équatoriale dans laquelle ils viennent oui ils sont en pleine nature et nous on est un peu comme les plantes on est devenu des plantes d'intérieur aussi tu vois on vit à l'intérieur on ne vit plus dehors dehors ça devient un endroit ça devient un endroit enfin tu vois voilà c'est la zone quoi c'est le truc faut pas aller quoi donc on met en place nos vies pour que tout se passe dedans nos activités de l'ouest c'est-à-dire tout se passe à l'intérieur jusqu'à recréer du sport à l'intérieur avec les vélos, les rameurs, ces machins-là tu vois c'est étrange à mon sens mais c'est une réalité tu vois on fait tout pour que les choses soient à l'intérieur à mon sens ça ne doit pas être comme ça et quand ton concept est vers l'extérieur ben une maison petite tu t'en fous c'est pas là où tu vas vivre tout le temps tu comprends au contraire c'est l'endroit où tu vas la maison c'est du passage et en plus ça se sait j'en ai déjà parlé dans une vidéo encore une fois tu vois j'en ai déjà parlé mais avoir des maisons de 100, 150 mètres carrés pour généralement y être j'ai envie de te dire 3 à 4 heures par jour qu'il reste du temps tu travailles à l'extérieur et pour que quand tu y viennes tu habites réellement une pièce en fait c'est l'endroit où tu vas manger parce qu'après quand tu dors tu ne profites pas de ta pièce la chambre on n'en profite pas on se met on dort bon on peut y faire aussi autre chose mais bon après c'est variable selon les individus il y en a pour qui ça va durer plus longtemps d'autres ça va être quand même assez plutôt exprès ça dépend voilà tu vois donc mais malgré tout ça part bon à part quand t'es jeune marié si tu veux ou ça peut prendre toute la nuit mais sinon voilà ça va généralement durer qu'à peine quelques heures pour rester honnête bon ben voilà il reste du temps tu dors en ta chambre elle ne te sert à rien qu'en fait si t'analyses elle ne te sert à rien c'est juste un endroit un peu cosy machin dans lequel on dort ça c'est des choix tu comprends bien donc bref la conséquence de tout ça du fait que les gens n'ont plus confiance souhaitent absolument à reprendre si tu veux une certaine part d'autonomie pour pouvoir reprendre leur vie quelque part va aller de plus en plus vers les meilleurs euros et ça les agents immobiliers comme d'ailleurs les particuliers qui vendent des maisons ont parfaitement compris donc attends toi à ce que les prix augmentent de manière drastique et que les bonnes affaires que l'on pouvait faire dans des endroits peu fréquentés parce que inintéressants pour la majorité des gens parce qu'il n'y a pas toute la commodité moderne que veut une ville bien va redevenir intéressante du coup tu vois et il y a fort à parier que les prix remontent complètement en flèche et que l'accessibilité qui était faisait partie de cet univers là ne le soit plus et que ça devienne j'ai envie de te dire le même tarif voire peut-être même plus si on te livre un truc clé en main qu'un pavillon traditionnel que tu peux trouver dans une proche de mon lieu tu comprends un petit peu voilà c'était ce que je voulais te dire là dessus donc je pense que si tu as envie d'aller vers ça c'est maintenant c'est urgent à mon sens c'est urgent c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour la France je parle pour les pays Europe de l'Ouest d'accord si tel est ton désir de rester en Europe de l'Ouest qui est encore autre chose d'accord je ne sais pas si fondamentalement c'est si intéressant que ça de rester en Europe de l'Ouest mais je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet puisque je l'ai déjà dit alors sur le groupe justement Telegram que je t'invite dans cette liste privée à rejoindre j'en parle très régulièrement de mes recherches que je suis en train de faire actuellement en l'occurrence en Roumanie et en l'occurrence au niveau des Carpathes voilà et ce n'est pas pour rien que je fais une recherche là-bas parce que le milieu est resté très rural parce qu'on est encore dans un système un peu eutharcique où les gens produisent beaucoup en autonomie et que je me sens plus si tu veux en phase si je suis au milieu de personnes qui fondamentalement font la même chose que moi tu comprends que d'être un petit îlot si tu veux perdu parmi une masse d'individus qui ont une autre boîte de vie tu comprends bien voilà je te laisse là-dessus je ferai d'autres vidéos c'était une petite introduction je trouvais ça intéressant donc voilà n'hésite pas à réagir par rapport à ça je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo je te fais faire un petit tour vite fait là tiens vite fait je te montre mon système là en fait c'est ça c'est ni plus ni moins le système solaire dans lequel tu reçois toutes les données tu vois qu'actuellement ça ne charge à que dalle parce que le temps est dégueulasse donc il fait 12 volts 6 donc autant dire que ça ne charge à rien voilà puis j'ai tous mes câbles mon coupe batterie les batteries qui sont en dessous là tous mes câbles et puis l'ensemble de mes lumières tu vois si je te montre le machin ben les lumières c'est ça tu vois c'est des petites ampoules voilà c'est du 12 volts toute la baraque est en 12 volts donc toutes les lampes y compris dans la cuisine tu vois là-bas c'est pareil là c'est en 12 volts aussi si je te mets celle-ci là ben c'est pareil c'est du 12 volts aussi donc voilà tout le système fonctionne comme ça en 12 volts et après pour l'alimentation c'est pareil on est aussi en 12 volts donc tu vois là c'est une boîte comme ça tu vois et les prises qui vont dedans ben en l'occurrence c'est des prises allume-cigare donc toute l'alimentation si tu veux est faite dans ce principe-là c'est sur prise allume-cigare intégralement donc là c'est un ondulat ça me permet de pouvoir charger en 220 donc pouvoir transformer le 12 volts qui sort d'ici en 220 volts pour des appareils où je n'ai pas la possibilité de faire autrement mais sinon tous les systèmes que j'ai tu vois là j'en ai un que j'ai rangé voilà celui-là ça c'est pour charger mon ordinateur et mon ordinateur tu vois il se charge avec une prise 12 volts voilà prise allume-cigare bagnole en fait j'ai tout transformé comme ça là c'est pareil tu vois j'ai d'autres adaptateurs ici là tu vois avec des prises USB tout est comme ça sauf quand je ne trouve pas de moyen de le faire ben là je passe par un petit onduleur qui me permet de pouvoir là en l'occurrence j'ai un petit aspirateur qui toi s'enfile et ben il charge là-dessus parce que je n'ai pas la possibilité de le faire mais sinon tout passe en 12 volts et la prise que tu vois ici 220 ça c'est mon système de secours qui passe par un groupe électrogène et c'est là que je branche ben c'est là qu'est la sortie 220 pour pouvoir brancher en 220 les appareils quand j'en ai besoin fondamentalement il me sert ce groupe électrogène exclusivement quand j'ai des travaux où j'ai besoin d'utiliser une scie sauteuse une perceuse tu vois un peu comme ça mais bon c'est rare sinon je ne l'utilise jamais tout passe par ce système là et jusqu'à alors attends je vais te montrer si tu es au niveau de la salle de bain jusqu'à même la salle de bain ou la douche tu vois alors ça c'est un truc que j'attelais d'ailleurs où c'est une pompe tu vois voilà tac une pompe comme ça et elle est alimentée tiens voilà elle est là la prise tu vois elle est alimentée en 12 volts et donc la prise elle est tout là-haut tu vois voilà dans le même état d'esprit donc tout fonctionne dans ce concept là de prise 12 volts en fait avec les machins jusqu'à ici tu vois voilà bon je te dis il y a des trucs qu'il faut que je refasse les câbles ils sont comme ça il faut qu'à un moment donné je pense à à mettre des goulottes des trucs mais ça tu vois voilà tous les câbles ils sont comme ça tu vois je m'en bats les couilles mais bon ça fait 3 ans que je dis ouais il faudrait que je passe des petites goulottes parce que ça fait un peu bordel c'est vrai ça fait bordel mais enfin voilà tu vois j'ai des priorités dans les investissements donc il y a des choses que je ferai plus tard et puis je m'en fous si tu veux c'est pas enfin ici c'est pas c'est pas Versailles je m'en balance mais voilà un petit peu le principe